Aujourd'hui je voudrais continuer avec vous sur l'idée de visualiser le fonctionnement de son entreprise et plus particulièrement de rendre visibles toutes les tâches qu'on fait au quotidien dans le seul but de les améliorer. Alors pourquoi quand on a un business on a besoin d'améliorer ? Pour plusieurs raisons. La première des raisons c'est que ce qui ne progresse pas régresse. Pour une raison très simple c'est que la qualité c'est un peu comme de pousser une roue sur une pente, une pente ascendante. Le sommet c'est la qualité maximale, évidemment c'est un idéal qui n'est jamais atteint et quand on fait cet effort d'avancer, en fait on ne peut pas rester stationnaire. Soit on fait l'effort et la roue elle monte, soit on ne fait rien et ce qui se produit par la simple gravité c'est que ça redescend. Et donc c'est pas une course, il s'agit pas de monter le plus vite possible, il s'agit de tenir dans la durée le plus longtemps possible. Donc l'objectif c'est de suivre la méthode Kaizen que les japonais ont inventé et qui consiste à améliorer lentement, progressivement, petit à petit, à chaque fois d'améliorer ce qu'on est en train de faire. Mais si on veut améliorer quelque chose, on est obligé de le rendre visible, de le mesurer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et pour pouvoir mesurer ce que vous faites dans votre entreprise, vous êtes obligé de l'écrire, de le formaliser. Il faut que vous puissiez le voir pour pouvoir en avoir conscience, pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir le modifier. Et c'est ce qu'on va faire avec cette discipline qu'on appelle la cartographie des processus, mapping process en anglais, et qui vient d'une discipline beaucoup plus grande qui est le business process management, BPM, et qui permet en fait de pouvoir cartographier les activités d'une entreprise, donc de pouvoir la formaliser dans un langage visuel précis, qui va permettre de savoir ce qu'on fait, comment on le fait, et qui va permettre régulièrement d'analyser ce qu'on fait pour pouvoir l'améliorer. Je vais vous faire une démonstration ici en temps réel pour vous montrer en fait comment on procède. Et je vais simplifier évidemment pour des raisons pédagogiques et aussi parce qu'on n'a pas affaire ici à un business du CAC 40. On a affaire à une entreprise de réparation de PC. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez le faire et l'adapter pour vous. Évidemment c'est valable pour tout business, mais on va se focaliser ici sur la thématique de la chaîne, donc la réparation de PC. Donc pour faire ça, la première règle à respecter, c'est qu'il faut partir du réel. La première chose qu'on va rendre visible, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est pas ce qu'on a dans la tête, c'est pas ce qu'on fantasme de faire, c'est ce qui réellement se passe. Donc on va partir du réel, premier principe. Deuxième principe, on va tout formaliser. Tout formaliser entre le départ et la fin. Le départ pour une entreprise de réparation de PC, c'est quoi ? C'est un contact avec un client. Donc on a un client qui prend contact avec nous, que ce soit par téléphone ou bien directement qui rentre dans la boutique, premier contact, donc ça démarre de là. Et la fin de la réparation d'un PC, c'est quoi ? C'est pas quand on a fini de réparer le PC. Pour un business de réparation de PC, la fin du process, c'est quand le client nous a payé. Quand on lui a remis son PC qui était réparé, qu'on a facturé, que le client nous a payé. À ce moment-là, on a terminé le process. Donc le début du process, on met toujours un rond pour schématiser ça et la fin du process, on met un rond également. Donc ici, je vais venir et je vais commencer par mettre ici contact client. Donc ça, c'est le début de notre process. Ça part de là. OK ? Bien, donc on a ce contact client. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a le contact client ? La première chose qui va se passer quand on a le contact client, ça va dépendre. Donc on va partir dans le premier process. Ici, on va imaginer qu'on le reçoit dans une boutique, dans un local. Je ferai la même chose après pour éventuellement, si on a le temps, parce que là, je dois réouvrir la boutique dans moins de 20 minutes. Donc on va faire une suite certainement et je vous montrerai pour les rendez-vous à domicile. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un contact client ? La première chose qui se passe, en règle générale, c'est que ce contact client, il va nous donner, on va prendre des informations sur le client. On va dans un premier temps étudier et analyser le besoin du client en discutant avec lui. C'est dans la discussion, on va demander les symptômes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi venez me voir, qu'est-ce qui se passe avec votre PC, de quoi il s'agit. Donc ça, ici, on va dire, ici, la première chose ici, c'est analyse du besoin. Donc analyse du besoin client, c'est la première chose qui va se produire ici et qui suit, vous voyez, je mets une flèche pour dire qu'après le contact client, on passe automatiquement à l'analyse du besoin. Alors cette analyse du besoin, vous voyez que je fais une grosse boîte. Dans cette boîte, il se passe plein de choses. Il y a les questions qu'on va poser sur les symptômes, il y a les réflexions qu'on va commencer à déduire nous-mêmes. On va orienter évidemment les questions comme un médecin parce qu'on a l'habitude et on sait quel type de questions on doit poser pour avoir les bons indices. Est-ce qu'il y a eu des événements qui se sont produits ? Est-ce que le PC, quand il démarre, il va jusqu'à tel endroit ? Est-ce qu'il fait un bruit ? Est-ce qu'il y a un message d'erreur ? Toutes ces questions-là, on va les prendre, on va les noter. Donc ici, on va enregistrer et analyser le besoin. Donc ici, je vais mettre noter et analyser besoin et évidemment les infos. Donc évidemment, si on note, on va le faire avec des logiciels. On mettra après les outils. Pour l'instant, on suit le flot. Une fois qu'on a ces infos-là, on va commencer à se faire une première idée de ce qui se passe. Et donc, on va se poser la question. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est dans mon périmètre ? La personne rentre dans la boutique et elle me dit voilà, j'ai un problème avec le GPS de ma voiture. Ça m'est arrivé cette semaine. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Non, je suis informaticien. Oui, mais c'est sur mon téléphone. Je n'arrive pas à brancher mon téléphone à la voiture, etc. Donc là, je vais préciser que ça sort de mon périmètre. Ce n'est pas ce que je fais. Je peux vous aider parce que j'ai l'habitude un peu des outils numériques, mais ce n'est pas mon métier de gérer du GPS de la voiture, etc. En plus, là, il s'avérait que c'était un problème sur sa Dacia qui ne gérait pas le Bluetooth, enfin correctement. Donc, voilà, je l'ai renvoyé. Mais donc, qu'est-ce qui va se faire ici ? On va se poser la question. Est-ce que ça rentre dans mon périmètre pour pouvoir savoir si on continue la conversation ? Donc, quand on arrive comme ça une question avec un embranchement, on va faire un losange. Donc ici, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est mon périmètre ? Point d'interrogation. Si c'est mon périmètre, je continue. Ok ? Je continue. Ça veut dire qu'ici, il y aura la suite. Donc, quand c'est mon périmètre, ce qui va se passer juste après ça, c'est que je vais faire un devis. Alors, je vais faire un vrai diagnostic. Donc ici, on peut le noter. Ici, pré-diagnostic. Je dis pré parce que peut-être qu'on va faire un diagnostic plus poussé après. Donc, pré-diagnostic, ça, c'est si c'est oui. Donc, quand ça continue sur la même ligne comme ça, horizontale, par convention, on dit que c'est quand tout se passe bien. Et puis, quand c'est non, on va maintenant mettre ça ici. Allez, je vais le mettre en haut ici, le non. Si c'est non, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, ça va être game over. Ici, on va orienter le client pour lui dire, moi, je ne fais pas ça. Si on a des infos, on va lui dire ce qui se passe, où est-ce qu'il peut aller. Donc, on va orienter le client ici. Mais c'est game over. Donc, je vais faire un cercle pour dire que ça s'arrête. Le cercle, c'est soit ça commence, soit ça s'arrête. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, il ne me fait plus les cercles comme il faut. Ok, bon, tant pis. Il a pensé que ça, c'était peut-être autre chose qu'un cercle. Bon, toujours est-il que on oriente le client si c'est non et si c'est oui. Bon, mais on va sur le pré-diagnostic. Donc, il nous a donné les infos. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la machine et puis, on va regarder. On va l'allumer. On va regarder est-ce qu'il y a le BIOS ? Le BIOS démarre. On va regarder est-ce que le Windows se charge. On va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des bruits ? Etc. Donc, on fait un pré-diagnostic. Et c'est là où c'est très intéressant les formations que je vous ai proposées pour ceux qui ont pris les formations parce que c'est ici où on va avoir besoin d'être très rapide parce que vous comprenez bien que si la personne rentre dans la boutique et puis qu'il vous faut deux heures pour pouvoir lui dire si vous allez pouvoir réparer ou pas et combien ça va coûter et combien de temps ça va prendre, évidemment, ce n'est pas jouable. Donc, il faut pouvoir faire rapidement un pré-diagnostic. D'ailleurs, les débutants qui démarrent leur activité, ils ont des doutes sur leur capacité justement à pouvoir faire ce pré-diagnostic. C'est pour ça que dans les formations que je propose, je vous donne mes astuces pour pouvoir faire des diagnostics très rapides de sorte à pouvoir être sûr que c'est OK et que vous allez pouvoir renseigner le client. Donc, une fois qu'on a le pré-diagnostic ici, on sait ce qu'a le PC et on sait comment on va pouvoir ou pas le réparer. Donc, il y a deux options. Soit c'est réparable et OK, soit une fois de plus, ce n'est pas réparable et dans ce cas-là, on va orienter le client. Donc, ici, on peut mettre un autre losange comme ça et puis on va dire réparable. Point d'interrogation. Alors, si c'est non, on va orienter le client. Et si c'est oui, réparable, en fait, à ce moment-là, on va faire un devis. Alors, quand je dis devis ici, ce n'est pas forcément un devis écrit. C'est d'ailleurs souvent un devis à l'oral. Je vais dire au client OK, c'est réparable. Certainement, c'est votre disque dur, vous voyez, qui est mort ou qui est très fatigué. C'est pour ça que le PC est très lent et donc il va falloir qu'on reconditionne. Donc, je lui explique, je commence par lui expliquer pourquoi son PC est lent et pourquoi il faut changer la pièce. Donc, j'ai une technique, je vous expliquerai ça. Mais ça permet très pédagogiquement d'expliquer pourquoi il va falloir passer un SSD et que le HDD, ça ne va pas fonctionner. Donc, ici, on va lui faire un devis. Ce devis, il est souvent oral. OK. Donc, on fait le devis et puis, donc, dans le devis, c'est très simple. On va dire quoi, ce qu'on va faire pour régler. On va répondre au combien ça va coûter. Ça, c'est ce que le client, il veut savoir tout de suite. Et puis, on va faire le quand. Combien de temps ça sera prêt. Donc, combien de temps ça va prendre pour que ce soit prêt. Voilà. Une fois qu'on a donné ces infos, il faut que le client, il donne son accord tout simplement. Donc, ici, à nouveau, on a une autre, un autre losange ici. C'est, est-ce qu'on a l'accord client ? La question. OK. Donc, si on n'a pas l'accord client, ben, en fait, ici, on prend congé. S'il dit, ah, mais non, c'est trop cher, je ne peux pas, etc. Bon, on a deux options. On peut négocier. On peut négocier. Donc, ici, on peut se faire, on peut lui baisser le prix. Si on est sympa, si on arrive à s'entendre, négocier. Et puis, une fois qu'on a renégocié, ben, à la sortie de la négociation, hop, ça revient ici. Et puis, on me pose la question, est-ce qu'on a l'accord ou pas ? Donc, ici, c'est peut-être. C'est pas oui ou non, c'est peut-être. Et puis, si on n'a pas l'accord, non. Ben là, on remercie gentiment et on prend congé. Donc, prendre congé. Et puis, si jamais on a l'accord, ben, très bien. Ici, on va prendre le matériel. Parce que là, je vous ai dit, je suis dans le cadre de la boutique. Donc, c'est très rare que je répare sur place en faisant attendre les autres clients. Donc, je prends le matériel et je donne le délai. J'ai déjà dit quand. Donc, je prends le matériel. Évidemment, si je prends le matériel ici, ça devient sérieux. Donc, quand je suis ici, le fait de prendre le matériel en parallèle, ça va déclencher un processus ici. C'est que je vais enregistrer. Alors, je vais le mettre dans la foulée parce que ça se fait en même temps. Donc, ici, on va le mettre comme ça. Quand ça se fait en même temps, on met ça comme ça. On le met en parallèle ici. Ici, on dit info, contact et facturation. C'est-à-dire que je vais prendre déjà les informations sur le client pour faire la facture à venir et pour avoir son contact téléphonique pour l'appeler, etc. Donc, ça, ça se fait en parallèle. C'est-à-dire qu'ici, il y a un truc qui se fait là. Donc, ces deux tâches, elles vont être faites en parallèle au même moment. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, alors, il y a des gens qui font ici, ils font signer une décharge. Donc, on va leur ajouter. Moi, je ne le fais pas, honnêtement. Décharge le client pour dire que le client reconnaît, qu'il laisse son matériel. Il signe, il dit qu'il est conscient que la réparation peut entraîner des dégâts, etc. Il y a tout un truc. Moi, je ne le fais pas, honnêtement. Je le mets pour ceux qui ont envie de le mettre. Voilà, décharge client. Et maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, évidemment, on a le matériel qui est pris, etc. Et on va donner congé au client. Donc, ici, tout ça, ça sort comme ça. Et ça vient dans une seule boîte. Vous voyez, la boîte ici, c'est prendre congé. Voilà, et on se dit, on dit au client, ça sera pour la fois d'après. Donc, vous voyez, ici, on a tout le process qui apparaît maintenant. Et il y a une autre règle, un autre principe qui émerge de ça. Vous voyez que j'ai fait des phrases avec des mots à l'infinitif. Sauf ici, dans les questions. Ma part dans les questions, c'est noter, analyse, besoin. Toutes les tâches dans un processus doivent être avec des verbes d'action à l'infinitif. Orienter le client, faire, donc ici, proposer de vie. Proposer de vie. Ici, faire le pré-diagnostic. OK. Ici, noter l'analyse du besoin. Et en fait, ce qui va se passer à chaque fois ici, il y a le suivi. Quand j'ai ouvert, quand j'ai fait tout ça, il y a une tâche qui est transversale tout le temps. C'est que les informations que j'ai, je vais les noter au fur et à mesure. Donc ici, quand j'ai noté l'analyse besoin ici, j'ai ouvert dans le CRM ici. J'ai ouvert une, donc ici, on va le noter comme, comment je pourrais appeler ça ? Ce n'est pas une fiche client en fait, c'est une fiche d'activité. Moi, ça se met dans mon Trello. Concrètement, je vous montre ça rapidement. Voilà. Pour moi, ça vient se mettre ici dans une des cartes. Je vais vous montrer dans les cartes qui ont été faites. Vous voyez, ça vient se mettre ici, je crée une carte. Et dans cette carte, je vais indiquer, je vais prendre toutes les informations de suivi au moment où la personne donne son rendez-vous. Jusqu'au moment où la personne a récupéré son ordinateur, en fait, je vais prendre toutes ces informations-là dans une carte Trello. Donc ici, on va dire noter suivi. Et je vais mettre Trello pour l'outil. Et ça, c'est transversal. Pourquoi ? Parce que quand je vais faire le pré-diagnostic, Et puis, tout ça, je vais venir alimenter. Je vais venir alimenter ici cette carte. Ok ? Et donc, c'est cette information-là qui va me permettre ici, ensuite, quand je vais démarrer la réparation ici, donc ici, réparer le PC, quand je vais démarrer la réparation, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais noter ces informations aussi également. Je vais noter aussi ces informations de suivi. Et c'est très important de noter ces informations de suivi puisque c'est dedans que je vais avoir l'historique de tout ce que j'ai fait sur un PC, des informations qui sont capitales sur ce PC-là pour que si le client revienne dans le futur, je puisse savoir ce que j'ai déjà fait sur le PC, les informations qu'il y a. S'il m'appelle un autre jour, j'ai ces informations-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le logiciel que j'utilise, Trello, en plus de... Bon, moi, j'utilise la version payante, mais il y a une version gratuite. Mais ce logiciel est accessible sur mon téléphone portable pour que je l'ai partout avec moi. Donc là, je prends congé avec le client et je démarre la réparation du PC. Évidemment, ça, ça va se faire dans le temps quand c'est prévu. Et une fois que j'ai réparé le PC, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, je vais contacter le client. Voilà, donc contacter client. Et contacter client pour lui dire quoi ? Pour lui dire que le PC, il est prêt. Quand le PC est réparé, pour lui dire qu'il peut venir le chercher. Et puis ensuite, le client va venir pour le récupérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que très, très important, avant même de facturer le client ou de faire quoi que ce soit, vous vous doutez bien, je vais lui montrer que ça fonctionne. Donc, prouver la réparation. Je dis prouver parce que c'est très puissant. Il faut que vous montrez au client que vous avez travaillé, et qu'avec ses yeux, il voit chez vous, avant de rentrer chez lui, il voit que vous avez bel et bien réparé le PC. Prouver réparation. C'est ce qui va vous permettre d'expliquer aussi certains surcoûts. Si vous avez eu des surprises, s'il y a eu des problèmes supplémentaires, vous allez expliquer tout ça à ce moment-là pour pouvoir légitimer le coût qui sera différent. Une fois que vous avez prouvé la réparation, que tout est OK, à ce moment-là, vous allez pouvoir encaisser le client. On va encaisser, évidemment, on va facturer, ensuite, voilà, ensuite, on va remettre le PC, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre congé. Et cette fois-ci, c'est une prise de congé définitive. OK, donc là, on a notre process, vous voyez, qui est placé comme ça. Donc voilà, maintenant, j'ai mis par écrit exactement ce que je fais et j'ai une vue sur ce qui se passe. Donc, il faut maintenant que mentalement, je prenne mon dernier rendez-vous et que je me dise est-ce que ça s'est bien passé comme ça ? Donc, par exemple, ce matin, le client est rentré. Ensuite, voilà, je vois que je n'ai pas noté l'analyse du besoin ici, donc je suis passé directement, je l'ai noté dans ma tête ici, on a fait les informations, nananinana. Ensuite, pour ne pas qu'il patiente, ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai regardé si c'est dans le périmètre, oui, c'est bien un PC, ok, j'ai fait le pré-diagnostic. Donc, tout ça, ça peut se faire dans des temps très rapides, ce n'est pas obligé que ce soit tout le temps la même durée, ça peut être très très rapide. Ensuite, est-ce qu'il est réparable ? Oui, il est réparable, donc j'ai commencé par donner les infos à la cliente et en fait, en réalité, moi, je commence à noter uniquement toutes ces informations-là, je les garde dans la tête, je les garde dans la tête, je les garde dans la tête et en fait, ce que je vais faire, je vais commencer à noter uniquement, vous allez voir, concrètement, je vais noter uniquement à ce moment-là quand le client il a donné son accord pour ne pas perdre de temps. Donc, c'est une façon de faire, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais comme je vous ai dit qu'il fallait noter la réalité, moi, dans mon cas, voilà, moi, dans mon cas, en fait, ce que je fais, c'est que je note ces informations-là ici, aujourd'hui. au moment où je prends les informations contact client, etc., c'est à ce moment-là que ça, ça me fait une seule et même tâche, actuellement. Voilà. Tout le temps, c'était dans ma tête. Et donc, ensuite, ce que je vais faire, voilà, donc dites-moi en commentaire comment vous faites-vous, mais moi, ensuite, c'est là où, une fois que tout ça s'est noté, quand je vais réparer le PC, je vais utiliser cette information-là pour venir réparer le PC et aussi pour la noter et mettre à jour la tâche que je suis en train de faire. Donc, voilà comment je fais. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de se remettre en tête pour se dire, OK, comment ça se passe ? Décharge client. Donc, moi, je n'ai pas de décharge client, donc ça, je vais l'enlever. Je ne fais pas de décharge client. Je prends le PC. Ici, on est dans une petite ville. Je connais tout le monde. Tout le monde me connaît. Voilà. Donc, on marche sur la confiance. Et les gens, d'ailleurs, je ne fais pas payer avant. Je ne prends pas d'acompte, mais on pourrait très bien, vous voyez, avant de prendre congé ici, il pourrait y avoir un accompte ici. On pourrait prendre un accompte pour avoir une garantie. Voilà. Donc, tout ça, voilà. Et ensuite, prendre congé, ça, c'est OK. Je prends congé, j'ai pris les notes. donc ça, c'est OK. Je garde le matériel et puis après, je contacte le client. OK. Donc, souvent ici, moi, j'envoie un SMS. Donc, c'est soit téléphone ou SMS. Donc, plus rapidement, des fois, j'envoie un SMS, c'est plus rapide. Sauf quand je doute que la personne soit capable d'utiliser son SMS parce que ça exige des personnes très âgées ici qui ont du mal avec leur téléphone. Prouver la réparation, ça, je fais ça systématiquement. C'est très, très important psychologiquement. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis ensuite, encaisser le client. Moi, j'encaisse toujours en carte bleue ici. Et donc, ça veut dire qu'ici, il y a le TPE et puis il y a l'envoi du ticket bancaire. Donc, envoie, envoie, c'est ticket carte bleue. Voilà, j'envoie ça par mail depuis mon téléphone portable. Voilà. Et puis ensuite, la facture aussi, c'est pareil. Donc là, facturer, c'est tout un job. On en parlera. Mais en fait, ici, j'envoie aussi la facture. Comme ça, je peux le faire tranquillement. Et d'ailleurs, souvent, je l'envoie après. Je fais la facture après et je l'envoie. Moi, je fais tout le temps la facture parce que j'en ai besoin pour ma propre compta. Et si le client ne me la demande pas, je ne l'envoie pas. Mais s'il me la demande, au moment où je la fais pour moi, en principe, c'est quand j'ai le temps entre les rendez-vous. Et à ce moment-là, je l'envoie par email. C'est pour ça que je prends toujours l'email. Envoie facture aussi par mail. Voilà. Et puis prendre congé. Donc voilà. Voilà. Récapituler comment on peut faire un process pour avoir son process. Et on verra dans les prochaines vidéos comment on améliore ce processus. Comment on fait. Là, vous allez me dire oui, mais il n'y a pas toutes les tâches, etc. Oui, mais on a la grande progression. C'est pour ça qu'on parle ici de macro process. Après, on va voir que dans chacune des boîtes, on va pouvoir décrire une procédure pour dire comment on fait exactement, pour noter l'analyse des besoins, comment on fait pour faire un pré-diagnostic, comment on fait pour proposer un devis, comment on fait pour prendre le matériel, comment on fait pour prendre les informations, les contacts, etc. Mais pour l'instant, on a des grandes boîtes et on sait qu'il se passe des trucs dans ces grandes boîtes-là. Il y a un truc qui rentre, il y a un truc qui sort de la boîte et c'est ça le plus important. Voilà. Pour cette première partie d'atelier sur comment visualiser et cartographier vos process, je voulais démarrer ça avec vous. Donc là, je vais vous laisser pour cette fois. On se retrouve bientôt pour poursuivre cette démarche-là dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et puis, si vous voulez qu'on avance ensemble, profitez-en pour commencer à cartographier un peu vos process et puis on va continuer ensemble. Ça vous donnera comme ça une idée et puis en même temps, concrètement, ça va vous permettre de faire. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, les affaires reprennent. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Allô ?